Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne d'Oléana Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire votre tirage général et sentimental pour ce mois de juillet 2023 pour les signes des... Allez, il m'en reste, hein, allez, allez, hop, hop, hop. Alors, pour les signes des... 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 Verseau, allez, c'est à vous mes amis Verseau. Donc mes amis Verseau, votre tirage général se fera comme d'habitude avec Monsieur le jeu 32, tirage à 15 cartes, votre sentimental comme d'habitude avec Monsieur l'oracle des miroirs, un tirage du destin à 13 cartes et on fera un complément d'information avec Monsieur Papus. Allez, on y va, j'espère que vous allez tous et toutes bien, mes amis Verseau. On va regarder ensemble ce qui va se passer pour ce mois de juillet 2023. On y va, c'est parti. Oh, plutôt intéressant. On a déjà deux rois. Alors deux rois, on vous dit que vous allez recevoir de bons conseils. On va vous aiguiller pour ce mois de juillet, donc ça c'est cool. Alors peut-être un homme en uniforme, en tous les cas, une personne peut-être qui a un statut, on va dire, professionnel, peut-être en rapport avec la loi, mais c'est vrai que le roi de carreau est tout ce qui est en rapport avec le militaire. Alors peut-être que vous, mes amis Verseau, vous avez peut-être votre partenaire masculin ou féminin, vous-même. Vous êtes en tant que militaire ou vous faites des missions, je ne sais pas, tout ce qui est en rapport avec la loi. Mais ça pourrait nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi dans le domaine sentimental, d'une belle rencontre sentimentale qui pourrait être avec un homme de caractère. Ce roi de trèfle, certes, vous correspond, vous représente mon consultant ou ma consultante amie Verseau. Mais c'est vrai que dans le domaine sentimental, c'est votre partenaire masculin ou féminin, ou futur partenaire masculin ou féminin, homme de caractère qui vraiment a vraiment du caractère à accompagner de ce roi de carreau. Donc peut-être que dans le domaine sentimental, cette future rencontre ou cette rencontre que vous venez de faire ou que vous allez de faire, peut-être que cet homme a des origines étrangères, habite dans une autre région ou carrément dans un autre pays, ou tout simplement vous, mes amis Verseau, vous avez tout simplement une envie de voyager, de déménager, de changer de vie et surtout de changer de lieu d'habitation, carrément changer de pays, carrément changer de région, je ne sais pas. Mais en tous les cas, là, il y a vraiment quelque chose de très positif. Donc tout ce qui est lié au déménagement, tout ce qui est en rapport avec le lointain. Donc ça, c'est cool. Alors ça peut nous parler d'une mutation. Peut-être que vous avez fait une demande de mutation et elle va être acceptée. Et hop, 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 vous allez partir pour votre plus grand bonheur, puisque c'est votre souhait. Je vous souhaite. Bah tiens, sûrement, madame Rolay. Allez, 15 cartes, 3 cartes au milieu, 6 cartes en haut et 6 cartes en bas. Allez, hop, on va mettre par là. Après, je vais les replacer correctement. Et hop. Alors, en d'autres deck, on a quoi ? On va regarder vite fait, comme ça, je vais pouvoir... Bon, on a le valet de trèfle. Alors, le valet de trèfle, c'est un personnage comme le roi de trèfle. Alors, c'est tout ce qui est en rapport avec l'administration. Mais dans le domaine sentimental, ça peut être un homme ou une femme qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous en âge, ou légèrement plus âgé, ou le même âge que vous, mais qui a un petit peu ce côté un petit peu immature. Mais en tous les cas, c'est une personne qui représente bien, qui s'habille bien, etc., etc. Sinon, dans tout ce qui est dans le domaine administration, ça peut être l'administration d'ordre juridique ou tout autre. Vous allez recevoir des nouvelles, peut-être de votre conseiller bancaire, de votre notaire, de votre avocat, si vous êtes dans une procédure. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'administration ? C'est vaste, hein. Je ne vais pas vous les faire toutes, mais voilà, ça peut nous parler de tout ça. Allez, on va regarder tout ça, justement. Ouh, nous avons un couple. Oui, là. Alors là, vous voyez, on a un valet, une dame de carreau, un autre valet, avec certitude. J'ai quoi derrière ? On a des nouvelles. Vous voyez, on ressort tout ce côté lointain, ce roi de carreau. Qu'est-ce qu'on a ? On a le roi de pique. Vous voyez, vous avez pas mal de rois. Déjà, tout à l'heure, on avait deux rois. Là, on a le roi de carreau qui ressort et le roi de pique. Il y a quelque chose d'inattendu. Donc, tout ce qui est dans le domaine juridique, tout ce qui est dans le domaine lié à la police, si vous faites des concours, des concours, des mutations que vous avez demandées, là, c'est plutôt positif, parce que vous allez recevoir des nouvelles avec certitude. Mais là, on nous parle d'un couple. Vous pourriez recevoir des nouvelles d'un couple. Et ce couple-là, lui, on va dire, ce valet très flébon. Elle, bien évidemment qu'il l'accompagne, n'est pas bonne. Alors, dans le domaine sentimental, on pourrait nous parler d'une ex ou d'une femme qui est proche de cet homme ou de cette femme que vous connaissez. Mais là, on peut nous reparler aussi d'un couple avec cette dame de carreau et ce valet de cœur avec certitude. Donc là, on vous dit de faire attention aux personnes autour de vous, que ce soit dans le domaine sentimental, mais surtout dans le domaine, on va dire, amical et familial. D'accord ? Mais ça concerne quand même votre partenaire ou futur partenaire masculin ou féminin. D'accord ? Donc, on vous demande quand même de rester vigilant et vigilante. D'accord ? Mes amis versos. Waouh ! Plutôt pas mal. On a un œuf de trèfle. On a le dix de cœur. Nous avons le œuf de carreau. Donc là, ça nous parle tout simplement que là, pour certains et certaines amis versos, il y a ce projet peut-être vouloir, puisqu'on a la carte du dix de cœur qui est la carte des projets, mais on voit qu'il y a un petit peu sur du retard. Ce n'est pas bien méchant. On verra la carte qui suit. Mais là, on vous dit que peut-être que vous avez un projet là en tête qui, sur du retard, va se mettre en application. On vous dit tout simplement là qu'il y a une élévation professionnelle, une offre d'emploi qui se profile à l'horizon. Peut-être qu'on vous l'a proposée suite à un entretien que vous avez fait ou que vous allez faire. En tous les cas, le travail et le financier, c'est positif. Ou alors, vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent. Et suite à cette somme d'argent, vous allez pouvoir réaliser vos projets. Mais peut-être pas tout de suite. Là, c'est comme si vous êtes en préparation d'un projet, de vous mettre à votre compte. Peut-être de déménager. Peut-être de demander une mutation. Et peut-être que vous êtes dans l'attente, puisqu'on l'a vu avec ce roi de carreau tout à l'heure. Allez, on continue. Waouh ! On a le valet de pique. On vous dit sur du retard de faire attention à des personnes. On l'a vu là actuellement avec ce valet de trèfle. Mais derrière, surtout, cette dame de carreau et ce valet de cœur. Donc, on vous dit sur du retard. Il y a peut-être des personnes qui pourraient vous retarder dans vos projets. Mais on vous dit peut-être aussi sur du retard. Donc, peut-être pas tout de suite. Qu'il y a des personnes négatives ou une personne négative. Le valet de pique, c'est soit une ou plusieurs personnes. Côté masculin, côté féminin, côté les deux. D'accord ? Donc, on nous parle de vous, mon consultant, ma consultante. Ou éventuellement, comme on vient de le voir avec le valet de trèfle. Et, je vous le remontre, la dame de carreau juste derrière. Là, c'est pareil. Vous avez, vous, mon consultant, ma consultante, des personnes négatives. Ou une personne négative. Ou, par rapport à votre partenaire ou futur partenaire masculin ou féminin. On vous dit que vous avez des personnes négatives. Donc, mais lui ou elle aussi. D'accord ? Ou des mauvaises fréquentations. Mais la bonne nouvelle, c'est que, par rapport à ces mauvaises personnes. Ou cette mauvaise personne. Vous, mon consultant, ma consultante, amis versos. Vous avez la réussite avec cette ase de trèfle. Qui est la réussite. C'est la carte la plus forte dans Monsieur le jeu 32 avec le 9 de cœur. On verra si on sort le 9 de cœur. Mais, en tous les cas, là, il y a vraiment quelque chose de bénéfique face à l'adversité. Que ce soit par rapport à vous. Mais que ce soit aussi par rapport à votre partenaire masculin ou féminin. Ou futur partenaire masculin ou féminin. Waouh, magnifique. Je parlais du 9 de cœur à l'instant. Vous avez l'une juste à côté de l'autre. Les deux cartes les plus fortes dans Monsieur le jeu 32, mes amis versos. Donc, quoi qu'il arrive, face à l'adversité. Vous avez la victoire. Vous avez la réussite. Vous avez cette réussite qui va vous mettre en joie. Et ce bonheur. Cette joie va être, bien sûr, accompagnée d'un 8 de pique. Qui, lui, est l'angoisse, le stress. Donc, peut-être que là, vous êtes dans une angoisse. Vous êtes dans un état de stress. Parce que vous savez que vous allez réaliser un projet. Vous savez que vous allez toucher une somme d'argent. Peut-être concernant une procédure. Peut-être face à cette adversité. On voit que vous êtes dans l'angoisse. On voit que vous êtes dans le stress. Mais nos stress, vous savez, ce 9 de cœur et cette tasse de trèfle. Qui nous parlent vraiment de joie et de bonheur. Vous voyez, on voit qu'il y a de la colère. On voit que là, il y a une situation qui a été pénible. Ou qui l'est peut-être là actuellement. Vous savez qu'à la finalité, vous êtes, on va dire, que vous allez gagner. Vous le savez, puisque ces deux cartes sont avant. Donc, il va y avoir des bonnes nouvelles. Mais on voit que vous allez pouvoir vous relâcher. Mais là, vous allez, vraiment, tout ce qui était angoisse, la colère, etc. Vous allez vous relâcher. On peut nous parler aussi d'une colère vis-à-vis d'une femme plus âgée que vous. Peut-être une femme que vous connaissez. Parce que la dame de pique est représentative de votre maman ou d'une personne plus âgée que vous. Alors, maman ou belle-mère. Ou, en tous les cas, peut-être une personne, si c'est une collègue, qui est plus âgée que vous. Mais cette dame de pique peut vous représenter, vous, mes amis versos. À condition que vous soyez veuve, divorcée, célibataire et que vous ayez plus de la cinquantaine. Donc là, il y a de la colère. Alors là, vous êtes dans l'attente de signature. Les choses vont se décanter. Rapidement, avec ce 10 de pique. Décanté suite à des nouvelles. Vous allez recevoir des courriers recommandés, un coup de téléphone, un e-mail, un SMS. Et on vous dit, suite à ça, vous allez devoir vous déplacer. Et il va y avoir des nouvelles, un visuel, un face-à-face. Donc là, je pense que vous allez recevoir des bonnes nouvelles pour ce mois de juillet. N'importe quel type de nouvelles, vous mettez vraiment votre propre sauce. Ça peut concerner l'argent, si on revient sur les cartes en dominant. Non, on voit qu'il y a des projets suite à cet argent que vous attendez. Vous êtes peut-être dans l'attente de signature. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a de la colère. On voit que vous êtes énervé. On voit que vous êtes angoissé avec ces deux cartes réunies. Peut-être vis-à-vis d'une femme. Peut-être vis-à-vis de plusieurs personnes qui essayent de retarder les choses. Bon, on n'a pas la carte du 9 de pique. On a la carte du 9 de carreau. Mais en tous les cas, là, vous avez une magnifique lignée. Je n'ai aucune carte négative. C'est juste haut en haut. Mais regardez, vous avez les deux cartes les plus positives dans Monsieur le jeu de 32. Donc franchement, là, il peut y avoir un petit peu de perturbation. Ce n'est pas bien méchant. On essaye de vous mettre des petits bâtons dans les roues. Je dis bien petit. Alors, il y en a qui vont me dire, ah non, c'est des grands. Mais là, on vous dit, les choses vont se décanter. On va faire les associations de cartes. Trois As. Donc, trois As, c'est embarras. Difficulté, comme je viens de vous le dire. Mais vous avez toutes les chances de gagner. Quatre As, trois As. La synonyme, c'est la jalousie. Là, avec ce valet de pique. Donc, c'est confirmé. Ensuite, en Roi, j'en ai qu'un. En dame, j'en ai qu'une. En valet, j'en ai qu'un. Celui-là, je ne le compte pas. En dix, en haut, je n'en ai pas. J'en ai deux là. Alors, deux dix, ça nous parle tout simplement de changement d'attitude oncogique. Donc, vous allez peut-être ressentir qu'il y a des personnes négatives qui changent d'attitude auprès de vous. OK. En neuf, j'en ai un en haut. J'en ai trois. Un, deux, trois. OK. Trois neufs. Alors, trois neufs, ça nous parle tout simplement tout ce qui est petite réussite, petit profit. Quatre, neuf, trois, neuf. Donc, la synonyme, c'est le gain. On l'a là. On a la réussite. Magnifique. Ensuite, en huit, j'en ai un, j'en ai deux et puis c'est tout. C'est ça, hein ? Ouais. Alors, deux huit, ça nous parle de liaison amoureuse. OK. Ça, c'est cool. Donc, une rencontre qui se prépare ou qui se profile à l'horizon. Et en sept, j'en ai un et j'en ai deux. OK. Alors, deux sept, ça nous parle que vous allez recevoir une nouvelle. OK. Bon. Alors, on va recouvrir quand même. Ça, 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 c'est sûr. Je vais recouvrir la dame de pique parce qu'il y a quand même de la colère avec cette dame. Bon, vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être que vous allez vous disputer tout simplement avec votre maman. Colère parce que vous êtes dans l'attente d'argent. Angoisse dans le domaine peut-être d'ordre familial, peut-être concernant un héritage ou d'indivance. Et là, on vous dit de faire très attention à toutes les personnes qui viennent de loin. C'est vrai que quand vous avez un valet de pique et un roi de carreau, attention. Personnage hautain, enfin, personne hautaine. Donc, faites attention. Vraiment des personnes négatives, là. D'accord ? Avec un fort caractère. Alors, mes amis verso, vous n'êtes pas un signe méchant. Dans le sens où vous n'êtes pas... Vous, vous êtes un signe où vous êtes tranquille. Vous avez beaucoup de connexion avec là-haut. Vous êtes très connecté avec là-haut. Vous êtes plus là-haut que sur Terre. Vous aimez bien plus être là-haut que sur Terre. Mais c'est vrai que quand, si on vient vous titiller, généralement, vous avez la puissance des mots. Donc, vous savez retourner une personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Face à vos mots. Et sans en étant insultant, vous voyez ? Généralement, le verso, lorsqu'il parle... Ça va, Lilou ? Ça va, s'embête pas. Elle met les quatre pattes en l'air. La vie est belle. Donc, oui, mes amis verso, vous ne vous laissez pas faire. Mais vous, vous avez généralement une façon intelligente de vous exprimer face à l'adversité. D'où la puissance de vos mots. Sans insultes, sans être insultant. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans vos paroles, vous êtes très intelligents dans la façon dont vous allez vous exprimer. Dans la vie de tous les jours, mais surtout face à l'adversité. Allez, pour ce mois de juillet 2023, mes amis verso, on y va pour le sentimental. Waouh, regardez. Il y a la fin des soucis et c'est signé, c'est acté. Là, ça peut être la fin du chômage, ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin d'une procédure. En tous les cas, vous, tout ce qui était négatif, c'est terminé, on n'en parle plus. C'est signé, c'est acté. Vous voyez, c'est beau. Allez, sentimental. Total, on y va. Donc, tirage du destin, bien sûr. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On nous parle de retard. Alors, est-ce que cet homme ou cette femme prend son temps ? Pourquoi pas ? Dans un sens, c'est bien de prendre son temps, il ne faut pas s'emballer. Eh, quand même. C'est bon ? Alors, sur du retard, il y a quoi ? Peut-être que cet homme, rappelez-vous, on avait la carte du roi de carreau qui était sortie. Est-ce que cet homme ou cette femme habite loin et sur du retard, vous allez, il ou elle, la rejoindre ? Parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous rend instable, vous vous protégez. On a les enfants, l'hérédité, on a l'argent. Là, est-ce que cet homme ou alors, est-ce que cet homme ou cette femme sera par la suite peut-être muté ? Il y a une histoire comme ça, on va voir. Mais en tous les cas, crac, crac, boum, bala, boum. Ça se passera super bien avec cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer. Un, deux, trois, quatre, cinq. Que je ne fasse pas de bêtises. Waouh, victoire avec cet homme ou cette femme, mes amis versos. Donc ça, c'est cool. Donc, il y aura une très bonne entente dans tout domaine. Lol, on vous dit oui avec cet homme ou cette femme. C'est beau, hein ? Il y a des décisions à prendre. Ok. Par rapport à quoi ? Par rapport à une séparation. Moi, pour moi, alors pour celles et ceux qui veulent divorcer, là, c'est ok, c'est confirmé. Mais peut-être que vous avez encore, vous n'êtes pas encore trop sûr. Alors pour celles et ceux qui sont en train de divorcer, ok, là, c'est sûr, mais on va voir après. Mais là, pour moi, comme je vous ai dit, rappelez-vous, il y a le retard, il y a la carte de l'étranger. Donc peut-être qu'il y a un moment donné, soit cet homme ou cette femme habite loin de vous, soit cet homme ou cette femme doit quitter la région pour cause de travail. Et on vous dit qu'il y aura des décisions à prendre concernant une séparation. Par rapport à chez vous, ou alors cet homme ou cette femme veut vivre, veut que vous habitez avec lui ou avec elle. Mais en tous les cas, il y a eu trahison. Peut-être que cet homme ou cette femme aussi, il y a de la... Alors ça peut être vous qui hésitez, qu'il y a des choix, des décisions, et pour moi, c'est vous. Peut-être que cet homme ou cette femme, vous allez réfléchir deux fois, parce que peut-être qu'il va vous demander d'habiter, il ou elle, chez lui ou chez elle. Mais vous avez peur qu'il y ait eu de la trahison, parce que vous avez peut-être déjà fait ça. Vous êtes déjà peut-être engagé dans le passé. Et en fin de compte, le fait de vivre tout de suite avec cet homme ou cette femme, c'est peut-être ça aussi le retard. Vous prenez votre temps. Voyez ? Donc faites attention aussi aux amis, parce que juste derrière la carte de la trahison, il y a les amis. Donc faites attention, voyez ? Peut-être que vous allez terminer une relation amicale, qui sera peut-être jalouse. N'oubliez pas, on avait le valet de pique. Voyez, on va vous montrer du doigt. C'est comme si, là, vous serez capable de tout quitter. Mais faites attention à vos amis. C'est peut-être avec vos amis que vous allez vous séparer. Parce que là, voyez, cet homme ou cette femme veut s'engager. On va vous montrer du doigt, parce que vous vous engagez peut-être trop rapidement avec cet homme ou cette femme. En tous les cas, cet homme-là vous dira, il ou elle, ses sentiments. On a de la correspondance. Voyez, il est là, elle est là. Donc moi, je n'ai pas de négatif par rapport à... Voyez ? On finit en beauté. Donc moi, pour moi, la trahison, ça serait plutôt, et la séparation vis-à-vis de vos amis. Parce que cet homme ou cette femme va vouloir s'engager peut-être rapidement avec vous. Et peut-être que vous, vous allez peut-être vous emballer. Mais on vous dit quand même, il y a quand même du retard. Donc on voit que vous n'allez pas faire n'importe quoi. Mes amis versos, vous allez être réfléchis. Bon. Alors, mes amis versos célibataires, vous allez bien faire une rencontre. Crac, crac, boum, balaboum, petit calinou, etc. En tous les cas, avec cet homme ou cette femme, on vous parle de victoire. On vous dit oui. Donc vous avez de très, très belles cartes par rapport à lui, par rapport à elle. On vous dit qu'il y aura des décisions à prendre concernant une séparation suite à une trahison vis-à-vis de vos amis. Vous allez mettre un terme à tout ça. On va vous culpabiliser. Peu importe, vous vous en fichez parce que vous allez vivre avec cet homme ou cette femme. Il y a beaucoup de communication avec lui ou avec elle. Peut-être qu'il ou elle habite loin. Il est là, elle est là. Il y a la réussite. Et on vous dit sur du retard, peut-être que vous allez le rejoindre. Il y aura une décision à prendre. Ensuite, pour celles et ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. Crac, crac, boum, balaboum, victoire. On vous dit oui avec cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer. Il y aura des décisions concernant une séparation suite à une trahison vis-à-vis d'un ami ou des amis. Vous allez mettre un terme à tout ça. On va vous culpabiliser, mais peu importe parce que vous vous engagerez avec cet homme ou cette femme que vous venez de rencontrer. Beaucoup de correspondance, beaucoup de communication avec cet homme ou cette femme qui est là. Et il y a la réussite. Tout simplement. Vous voyez, ça va vite. Quand c'est fluide, ça va très vite. Ensuite, mes amis versos qui sont en couple et que tout va bien. Crac, crac, boum, balaboum. Vous, votre relation, tout va bien. On nous parle de victoire avec votre mari et votre femme. On vous dit oui. Il y a des décisions à prendre concernant une séparation suite à une trahison vis-à-vis d'un ami. Peut-être que vous ressentez que vos amis sont jaloux de votre relation. Peut-être qu'eux, ils ont une relation où ils n'arrivent pas à se caser. Ou alors, ils ont des femmes où ils ont des hommes et puis ils s'en fichent au non-respect. Alors que vous, votre couple est solide et ça peut déranger. Chose qui est normale. Bon, en tous les cas, vous allez balayer tout ça. On va vous culpabiliser. Ils ne vont peut-être pas comprendre. Vous vous en fichez. Mais vous, en tous les cas, il y a peut-être des projets, d'un projet qui porterait à des signatures qui pourraient se faire devant la justice, en tous les cas, tout ce qui est lié juridique. Mais en tous les cas, il y a des nouvelles. Beaucoup de communication avec votre mari, votre femme. Il y a la réussite. Par contre, pour celles et ceux, mes amis versos qui veulent divorcer, peut-être que vous divorcez parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. En tous les cas, sur votre divorce, il y aura la victoire. On vous dit oui. Il y aura des décisions concernant une séparation suite à une trahison. Alors, c'est peut-être votre mari, votre future ex-femme, future ex-mari qui vous a trompé. En tous les cas, faites aussi attention à vos amis. On pourrait vous la faire à double sens. Peut-être que vous avez un ami. Alors, je vous donne un exemple. Mais vous avez envie de comprendre, les amis versos. Vous vous séparez de votre conjoint, votre mari ou votre femme. Et puis, vous avez un ami en commun ou des amis en commun. Et puis, en fin de compte, une fois que vous allez divorcer, vous avez toujours ces amis en commun. Et puis, admettons, il y a l'ami qui vient chez vous. Et puis, vous vous refaites votre vie. Vous vous racontez votre ami. Et puis, l'ami va tout vous raconter à votre ex-mari, votre ex-femme. Vous voyez ? Il y aura trahison là-dessus. Donc, vous, ça va être terminé. On va vous juger, mais vous vous en fichez. Vous vous repartez. La loi est là. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Vous repartez sur de bonnes bases, vous avez la réussite. Et pourquoi pas, sur du retard, vous repartez carrément soit à l'étranger ou dans une autre région. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, crac, crac, boum, madame, boum, victoire avec cet homme ou cette femme, on vous dit oui. Il y a des décisions. Lui aura des décisions concernant sa future séparation. En tous les cas, faites très attention à qui vous parlez, mes amis versos, à qui vous êtes en triangulaire, soit vous, soit votre partenaire masculin ou féminin, parce que ça peut être balancé là. Là, il y a une personne qui pourrait vous trahir concernant un ami. Alors, ça peut être de votre côté ou de son côté à lui ou à elle. En tous les cas, vous allez devoir prendre des décisions. Ça va mettre fin. Il y aura de la culpabilité. Il y aura la loi. Donc, il y aura séparation, mais non pas par rapport à vous, mais par rapport à sa... Malheureusement, à sa femme ou à son mari. Il y a des nouvelles, en tous les cas, de cet homme ou cette femme avec qui vous êtes en triangulaire. On nous parle de réussite et sur du retard. Peut-être que vous allez devoir déménager pour vivre heureux et tranquillou. Et on termine pour celles et ceux qui attendent mes amis vers le retour de l'ex. Crac, crac, boum, bala, boum. Ben oui, il va revenir. Victoire, on vous dit oui. Il y aura des décisions. Décision concernant une séparation vis-à-vis d'une trahison vis-à-vis des amis. Faites attention. Vous allez peut-être être jugé, mais vous allez devoir me balayer tout ça vis-à-vis des faux amis qui vont vous juger par rapport à ce retour de cette personne avec qui vous allez remettre ça et pourquoi pas mariage. Si peut-être à l'époque vous n'étiez pas marié, puis là, l'amour est plus fort que tout. Donc, vous allez vous marier. C'est décidé. En tous les cas, des nouvelles de votre ex féminin masculin. Et il y aura la réussite. Bon, ben voyez, c'est flouide. Ça va vite sur combien d'un minute ? Youpi. Allez, monsieur Papus, complément d'information pour mes amis versos. Allez, c'est parti. Pour ce mois de juillet, donc, général et sentimentale. Donc, juillet 2020. Wow, magnifique. Parti de campagne, magnifique. On nous parle du mois de mai, mes amis versos. On a eu huit de bâton. Le huit de bâton nous parle de rapidité. Les choses vont bouger. Les nouvelles vont arriver. Vous allez foncer, de toute façon, mes amis versos. Alors, vous, généralement, mes amis versos, vous êtes plutôt un signe tranquillou, tranquillou. Mais une fois que vous êtes lancé, vous êtes parti. On a un signe du taureau ou un signe du gémeau, si ça vous parle. Et on a le bateleur. Alors, l'arcane majeur, le bateleur. Alors, c'est magnifique. Voyez, chiffre 1. Et donc, le bateleur nous parle de nouveaux départs, nouveaux projets, nouvel emploi, nouvelles rencontres, réconciliation. C'est que du bonheur, mes amis versos. Je vous le souhaite, en tous les cas. Oh, génial. On nous parle que vous allez fêter. Il va y avoir la fête, la gaieté. On a un huit de coupe à l'envers. Alors, c'est vrai que le huit de coupe, quand il est à l'endroit, on nous parle d'introspection. On est à la recherche de soi. On est déçu. On doit se poser. On ne sait pas quoi faire. On a des décisions à prendre. Là, on nous parle que l'amour frappe, va frapper à votre porte. On a un signe du mois d'août. Donc, lion et vierge, si cela vous parle. Mais en tout cas, le huit de coupe, comme il est à l'envers, donc tout ce qui était lié à la tristesse, à la déception, etc., ben là, les choses vont se décanter pour vous. Magnifique. Waouh, génial, on termine avec le huit de bâton, partie de campagne. Donc, on vient de ressortir cette carte magnifique, mes amis versos. Donc, c'est une, on va dire, une confirmation. Quand une carte ressort deux fois, c'est une confirmation. Donc là, on nous parle encore du signe du mois de mai. Donc, taureau et gémeaux, si cela vous parle. Et le huit de bâton, je terminerai avec ça. Les choses vont bouger. Il va y avoir du mouvement. Il va y avoir de beaux événements qui vont se profiler à l'horizon pour ce mois de juillet 2023. Et les nouvelles vont arriver très vite pour vous. Je vous souhaite de tout mon cœur. Et vous allez foncer, mes amis versos. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Passez un excellent mois de juillet 2023. Et on se retrouve au mois d'août. Bye bye, mes amis versos. Sous-titrage ST' 501